Le rôle est maintenant madame Sylvie Robert pour le groupe Socialiste et Républicain. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, au sortir de la commission mixte paritaire, le sentiment qui prédomine est celui de la déception. Déception car ce projet de loi avait pour finalité de favoriser l'orientation et la réussite des étudiants, comme le souligne son intitulé. Malheureusement, l'intérêt des étudiants a été progressivement perdu de vue au cours des discussions, au profit d'autres considérations. Désormais, il n'est plus l'objectif principal et fondamental de ce texte. Premièrement, d'orientation, il n'en a finalement été faiblement question au final. Je ne vais pas reprendre les développements que j'avais formulés lors de la discussion générale sur le texte, mais il est regrettable et même frustrant, j'ai entendu parler de frustration, de ne pas avoir pu mener une réflexion beaucoup plus approfondie sur le sujet. Cloisonner ainsi notre réflexion empêche de penser globalement une politique de l'orientation ambitieuse qui créerait un continuum, oui, entre le secondaire et le supérieur. Or, ce manque de liant est précisément un des facteurs responsables de l'échec des étudiants en licence. Le projet de loi aurait pu aborder cette problématique, il aurait pu dessiner des pistes, il n'en a rien été. On était bien sur un texte d'affectation et non d'orientation. Le bon sens commande pourtant de rappeler que la plupart des lycéens font des choix presque quasiment à l'aveugle, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais approché les matières qu'ils vont étudier dans le supérieur. Au mieux, ils en ont une idée savante, textuelle, mais aucunement sensible, même si en terminale ils sont amenés à réfléchir davantage à leur orientation, et c'est une évolution évidemment positive qui est en train de se passer. Mais rien ne remplacera la mise en situation lors de la première année de licence, car c'est celle-ci qui valide ou même invalide le projet d'orientation. Par conséquent, il y a bien un continuum évident entre l'année de la terminale et la première année dans le supérieur, où le projet imaginé se confronte en fait à la réalité des faits. C'est pour ça que ce continuum aurait dû être l'axe majeur d'une politique d'orientation en faveur de la réussite des étudiants. Il impliquait de changer radicalement de regard sur la première année à l'université, en imaginant peut-être tronc aux mains, passerelles, en somme en permettant à l'étudiant de peaufiner et de parachever son projet d'orientation. Nous aurions, c'est vrai, aimé ouvrir le débat. C'était le sens de certains de nos amendements. Il n'en a rien été. En introduction, j'évoquais notre déception à l'égard du texte issu de la CMP. En effet, lorsque le projet de loi est arrivé en débat au Sénat, nous ne l'avons bien sûr aucunement rejeté en bloc. Ce que nous souhaitions, c'est que les conditions soient réunies pour assurer la réussite de tous les étudiants. Et c'est pour cette raison que nous avons soumis plus d'une trentaine d'amendements afin d'améliorer, afin de valoriser les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par les établissements, afin d'améliorer la procédure dite de dernier recours pour les candidats qui n'avaient eu aucune affectation. La majorité sénatoriale, on le sait, a fait évoluer le texte dans une direction complètement contraire à nos attentes, ce qui surprendra assez peu, mais aussi antinomique à la volonté, je pense, initialement exprimée par le gouvernement sur certains points du projet de loi, et j'y reviendrai. Il s'ensuit que nous ne pouvions que nous opposer à ce texte, qui se trouvait totalement dénaturé par les modifications affortées par la majorité sénatoriale. Nous n'étions plus dans une logique de réussite de l'ensemble des étudiants, mais bien dans une logique de sélection affirmée, revendiquée, assumée. Ce ne sont plus les étudiants qui choisissaient leurs universités et qui bénéficiaient éventuellement des dispositifs d'accompagnement. C'étaient les universités qui finissaient par recruter les étudiants de leur choix. Une telle logique, comme je l'ai exprimée en première lecture, s'était clairement entachée la promesse républicaine. Alors oui, nous attendions que la CMP, qu'elle rééquilibre le texte. Et nous sommes d'autant plus déçus que ce rééquilibrage n'a eu lieu qu'à la marge. Pour étayer mon propos, je prendrai deux exemples concrets qui constituent pour notre groupe politique des lignes rouges. En premier lieu, il s'agit de la manière de déterminer chaque année les capacités d'accueil des formations du premier cycle. Initialement, rappelez-vous mes chers collègues, était inscrit un principe général dans le projet de loi du gouvernement selon lesquels ces capacités étaient, je cite, « arrêtées par l'autorité académique après proposition de chaque établissement ». Nous y étions favorables. La majorité sénatoriale a souhaité préciser que ces capacités tiennent compte des taux de réussite et d'insertion professionnelle observés pour chacune des formations. Alors que notre système devrait faire preuve d'une souplesse manifeste pour adapter ces formations, eu égard à la rapidité des mutations qui traversent nos sociétés, par l'intermédiaire du numérique, mais pas seulement l'intelligence artificielle, le risque était bien de figer les offres de formation, de scléroser la dynamique académique, voire même d'empêcher pendentiellement les étudiants d'intégrer des filières d'avenir, ce qu'on a appelé beaucoup dans nos débats les métiers de demain. In fine, bien que complétée, la rédaction de compromis issus de la CMP, ces fameuses, que je ne comprends toujours pas, « perspectives d'insertion professionnelle des formations », à l'aune de la mesure des capacités d'accueil, demeurent un peu alambiquées, incertaines d'un point de vue juridique, et je l'ai déjà entendu, et finalement, elle ne change rien sur le fond, car on y retrouve l'adéquationnisme entre l'offre et les besoins, qui est contraire à l'objectif même de l'université. Et cette formulation, aux incidences si notables, est le fruit d'un compromis entre la majorité présidentielle et la majorité sénatoriale, est vraiment éloignée du texte initial. Nous ne pouvons l'approuver. La seconde illustration, sur laquelle je désire prendre appui a trait à la procédure dite de dernier recours, qui a pour but d'inscrire dans une formation, vous le savez, un étudiant, qui n'aurait eu aucune affectation à l'issue de la saisine initiale de ses dix voeux. La rédaction originelle ne semblait pas optimale, mais l'article rédigé maintenant est pour nous inacceptable. Nous avons toujours insisté sur le fait que l'équilibre de la réforme proposée par le gouvernement reposait en grande partie sur le recteur qui en est le garant. Certes, la CMP est revenue à cette idée en conférant deux nouveaux recteurs. C'est vrai, le rôle essentiel d'affecter un candidat dans une formation tout en supprimant le droit de veto de l'établissement dans cette procédure. C'est une bonne chose. Mais, mais il y a un mais, la rédaction nouvelle de cet article, et je l'ai encore relu, n'accorde pas la confiance et la souplesse nécessaires au recteur dans le cadre du dialogue avec l'étudiant afin de lui trouver une formation qui corresponde à ses souhaits. Et de plus est ajoutée l'obligation de oui-si qui durcit encore davantage la procédure de dernière chance. Est-ce ainsi qu'on assure le droit à chaque étudiant de poursuivre ses études supérieures ? Est-ce ainsi qu'on fait primer l'intérêt de l'étudiant sur la régulation des flux, l'opérationnalité d'un système ou le manque de place dans les établissements ? Est-ce ainsi qu'on recherche réellement la réussite de tous les étudiants ? Je ne le crois pas. Ainsi, bien qu'ait été retirée l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants extra-communautaires, nous ne pouvons souscrire au projet de loi issu de la CMP ? L'adage veut que la précipitation soit mauvaise conseillère. Sûrement, Madame la Ministre, était-il nécessaire pour vous d'obtenir un accord rapide entre les deux chambres afin de donner une base légale à Parcoursup qui est d'ores et déjà rentrée en vigueur ? Sûrement, y avait-il urgence ? Mais cette urgence devait-elle se régler au détriment de l'intérêt des étudiants ? Non seulement je ne le crois pas, mais je le regrette sincèrement. Ce n'est plus votre projet de loi que nous sommes amenés à nous prononcer ce soir. C'est sur un compromis excessivement bancal à forte insécurité juridique et emprunt d'une tonalité et d'un esprit qui ressemble finalement étrangement à ceux de la majorité sénatoriale et qui ne nous conviennent pas. En conséquence, nous voterons contre le projet de loi issu de la CMP qui n'est décidément plus en faveur de l'orientation et de la réussite des étudiants. C'est un vrai rendez-vous manqué. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à M. Laurent Laffin.